En plein cœur de la métropole économique du Cameroun Douala, la communauté tout pourrie donne la voix et laisse découvrir la profondeur de leur patrimoine culturel par le biais de la célébration de la fête du Coq, encore connue sous le nom de Féokage. Le Féokage étant une fête d'unité, une fête de paix et de communion, donc de partage total dans un cadre de fraternité. L'événement a connu deux années de passage à vide du fait de la pandémie de Covid-19. Au moment où se célèbre la 23e édition, le Cameroun reste secoué par le vent de la division dans plusieurs régions. Les membres de la communauté tout pourrie appellent les différentes parties impliquées dans ces crises à enterrer la hache de guerre. La charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Le Féokage, c'est le premier jour de l'an. C'est le jour où les querelles et tout ce qui peut diviser est mis à nu et on redevient comme les bébés qui sont des nouveau-nés. Et l'image que nous donnons aujourd'hui, c'est l'image d'un peuple tout pourrie soudé, fier, et surtout lancer un message à ceux qui sèment la division, la haine et la discorde, que le peuple tout pourrie de Douala, plus que jamais, est soudé et va désormais parler d'une seule et même voix. A l'esplanade, des symboles et autres éléments culturels tout pourrie sont exhibés au passage des différents groupes de danse. Les pâtes de poulet et notre couscous traditionnel. C'est pour montrer aux nos frères qui sont ici, qui ne connaissent pas, pour dire que notre tradition tout pourrie, quand on fait notre tradition tout pourrie, c'est avec ça. Jaloux de sa tradition, ce peuple originaire de la région de l'extrême nord Cameroun, avec des ramifications dans la partie sud du Tchad, s'efforce à consolider son patrimoine ainsi que ses valeurs ancestrales en les transmettant de génération en génération. C'est depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans, que je participe à cette fête traditionnelle. C'est plus qu'une fête pour moi, ça compte beaucoup pour moi. Je suis un ancien danseur et quand il me voit danser comme ça, lui il est fier, il voit qu'il n'a pas oublié les coutumes. Et ça me rappelle d'où je viens. Et comme par le passé, les prières ont été dites à l'occasion pour exhorter les dieux à baigner les récoltes pour ce peuple qui vit essentiellement de l'agriculture et de la pêche.